Bonjour, je m'appelle Olivia Putman, je suis designer. Alors, si on voulait me caricaturer, on vous raconterait que de nombreuses personnalités du monde de l'art et du design ont jalonné mon parcours, mais quasiment exclusivement. Ça c'est pour la page Wikipédia. Aujourd'hui, moi j'ai envie de penser à toutes les personnes qui ont compté et qui resteront anonymes, à des moments anodins qui sont finalement devenus décisifs et à la rencontre avec des objets qui m'ont fait rêver comme ceux que je repérais par exemple pour ma mère quand j'étais petite et qu'elle m'envoyait en éclaireuse dans les allées des puces pour repérer les objets bleus dont elle faisait la collection. Parce que pour moi, le design, c'est une histoire de rencontre. J'ai une conviction absolue. L'inspiration vient de la somme de rencontres, d'expériences que vous avez pu avoir. Alors, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs vies professionnelles qui m'ont permis d'acquérir plein d'expériences, plein de visions et évidemment plein de rencontres. Alors, la première des rencontres que j'ai faites, c'est évidemment celle que j'ai faite avec ma mère. Alors, ma mère, André Putemann, c'était une femme incroyable. Elle est devenue icône du design malgré elle. C'était le genre de mère à vous amener voir un concert des Pink Floyd quand vous avez 5 ans, travailler 16 heures par jour, transformer vos vacances scolaires en visite de chantier. Et quand elle me croisait au palace et que j'avais 14 ans, alors pour ceux qui ne savent pas, c'était la boîte de nuit des années 80, le seul mot qu'elle avait le lendemain, c'était « Ma chérie, j'espère que tu t'es bien amusée ». Alors, plus qu'une éducation, c'est une vision du monde qu'elle m'a offert. Et comme un long fil conducteur, j'ai retenu une leçon. Faire de chaque rencontre une inspiration. À la Sorbonne, dans les années 80, j'ai fait une licence d'histoire de l'art. J'ai adoré jongler entre la peinture chinoise, l'art gothique. Mais c'est la rencontre avec des personnes qui m'ont poussé à quitter la fac pour créer une association, usine éphémère, qui allait récupérer des endroits abandonnés et les transformer en ateliers d'artistes. Alors, on a transformé une usine de boutons, un hôpital en centre d'art. Alors, c'était amusant. Il faut imaginer la salle d'expo dans l'ancien bloc opératoire. Et c'était merveilleux. C'était mon premier CDI et la possibilité de faire de l'architecture tout en restant hors du cadre. Moi, je suis convaincue que l'ADN de la création va venir de cette somme de choses que j'évoquais précédemment. La première fois que j'ai endossé le costume de designer, c'était pour Nespresso, une marque que vous connaissez tous. Ils lançaient un concours international pour imaginer leur nouvelle tasse. Alors, face au casting, typiquement, c'est un projet devant lequel on peut être pétrifié. Moi, j'ai décidé de l'accepter comme un défi. C'est des projets merveilleux parce qu'on sait que votre création, si vous êtes retenu, va être entre les mains de tas de personnes. Et j'ai décidé de revenir à mon vécu. Moi, j'ai toujours été passionnée par les personnes. J'aime regarder les gens. Et devant ma page blanche, je me suis souvenu d'une scène. Je suis assise à une terrasse de café et je vois un serveur qui court. Et évidemment, la tasse se renverse. Je pense que tout le monde a déjà vécu une scène comme ça. Et je me suis dit, première idée, pourquoi ne pas offrir une tasse adaptée au serveur ? Parce qu'ils vont, de toute façon, toujours courir. Donc, j'ai travaillé sur l'ergonomie de la tasse. Et ensuite, deuxième idée, c'est évidemment, en regardant cet objet, la capsule, c'est quand même un objet remarquable, très bien dessiné, qui est devenu l'emblème de la marque. Alors, moi, ce que je trouve en plus fascinant, c'est qu'au fond, on a mis du café dans une capsule et on en a fait quasiment un acte sociologique. Aujourd'hui, c'est les chefs d'entreprise, c'est les avocats qui vous proposent de faire un café. Avant, ils demandaient à des assistantes. Donc, j'ai eu envie de faire un hommage à cette innovation qui a changé le rapport de ces réunions en rendant des moments plus conviviaux, plus sympathiques. Et j'ai pris la capsule et je l'ai juste transformée en tasse. Et comme vous pouvez voir, ça fait une tasse. Alors, sa base biseautée a été une aubaine pour moi, puisqu'elle a permis d'imbriquer la tasse dans la soucoupe. Alors, vous savez quoi ? C'est merveilleux, mais ils ont adoré. J'ai été retenue et c'est comme ça que mon dessin s'est retrouvé entre les mains de millions de personnes, de Sao Paulo à Tokyo. Alors, ce qui est incroyable quand on dessine un objet, c'est finalement de le retrouver par hasard sur sa route. Parce que dessiner un objet, c'est jeter une bouteille à la mer. C'est vous, c'est les utilisateurs qui décideront de son destin. Et finalement, les idées les plus basiques sont souvent les plus justes. Alors, je ne peux pas ne pas évoquer un travail que ma mère a fait pour Christophe, pour une collection de bijoux. Elle a pris un anneau et elle l'a simplement tordu. Et depuis l'an 2000, c'est resté le best-seller de la maison. Donc, on ne rencontre pas que des personnes, on rencontre des marques, des histoires, mais aussi des savoir-faire. Alors, j'ai eu la chance de travailler pour l'ALIC. Alors, l'ALIC, c'est une merveilleuse maison de cristal où chaque objet va être une ode au travail de chaque ouvrier. Arriver comme directrice artistique là-bas, ce n'était pas évident parce que je voulais amener de l'innovation, respecter la tradition et je leur ai proposé de faire une collection de luminaires. Alors, pour me former, j'ai voulu passer du temps dans la manufacture, échanger avec les différents ouvriers sur ces savoir-faire assez complexes. Et c'est au cours d'une de ces visites que j'ai repérée comme abandonnée dans un coin, mis au rebut une pièce détachée que j'ai trouvée merveilleuse. Et à la manière de mes usines désaffectées, cet objet m'a inspirée. J'ai décidé d'en faire le centre de ma création. Alors, moi, c'est vrai qu'on va vous dire en design, on ne va pas me raconter que les rencontres, ça remplace la technicité du métier, les notions. Il y a des notions de matériaux, de techniques, des tas de choses à apprendre. Moi, j'apprends, en fait, je vais vous l'avouer, tous les jours. Et j'adore apprendre. Alors, par exemple, j'ai repris des études pour devenir paysagiste pendant mon aventure de jeunesse dans l'art contemporain. Et c'était merveilleux. Alors là, j'ai appris tous les noms de fleurs et d'arbres en latin. Alors, c'est drôle parce qu'on dit souvent le latin, c'est une langue morte. Mais en fait, elle est absolument internationale quand il s'agit d'aller désigner les végétaux aux quatre coins du monde. Et donc, surtout, être paysagiste, c'est accepter de jouer avec des tas de contraintes. Si vous avez un ami qui veut un Baobab dans son jardin à côté de Lyon, il faudra juste lui expliquer que ce n'est pas possible. Et donc, ces contraintes, en fait, c'est intéressant parce que si le design est un monde de liberté, d'ouverture, c'est un monde où il va falloir accepter beaucoup, beaucoup de contraintes. Et c'est dans cet esprit que j'ai réalisé une collection de mobilier pour made.com avec une contrainte très particulière sur laquelle on a travaillé avec mes équipes qui était le panier moyen de la personne qui va sur son ordinateur pour acheter du mobilier. J'ai respecté le coût, la production, etc. Et j'ai réussi à imaginer cette collection de mobilier simple, raffinée et à prix abordable. Parce que si les contraintes n'existaient pas, on n'aurait pas ce cadre. Et je pense que c'est important d'avoir un cadre dans lequel on va pouvoir exprimer cette liberté. Alors, quand on dessine des lieux aussi, on a beaucoup de contraintes. Quand j'aménage un lieu, il y a un programme avec des contraintes d'espace, d'usage de chaque pièce. Alors, un jour, j'ai aménagé un immeuble de bureau sur les Champs-Elysées. Et là, le programme était assez particulier puisque c'était des salles de réunion. Mais alors, des salles de réunion à tous les étages, en pagaille. Et une fois de plus, j'ai décidé de repartir de mon vécu. Et je me suis dit, mais au fond, on a tous vécu des réunions interminables. Alors, pourquoi pas penser au confort ? Pourquoi pas penser à offrir un lieu où il serait bon être ? J'en ai parlé au président de cette fédération. Et je lui ai proposé de dessiner un club. Alors, pardon, pas un club où on va danser, mais un club où on va se réunir différemment. On n'est plus mal installé sur une chaise inconfortable dans une salle lugubre, mais confortablement installé dans un canapé, adossé à un bar. Bref, récemment, il me disait encore que c'est la salle où il y a le plus d'échanges. La qualité des échanges, en fait, a été améliorée par les postures. Et je pense que c'est intéressant de voir, finalement, que le design peut aussi permettre de changer la vie quotidienne des personnes. J'ai la chance de voyager aussi pour mon travail, ce qui me permet d'aller droit au but dans certains pays, découvrir des cultures, découvrir des traditions, découvrir des goûts, des visions du monde. Moi, ce que j'aime, c'est le design du métissage, celui qui va allier les cultures. Et je me souviens de cette rencontre complètement improbable dans une ferme au Chili. Je dessinais un lounge à Santiago, avec un tisseur, en fait, un tisseur de tapis, et de nos échanges complètement dingues pour arriver à obtenir un dessin qui réunirait nos deux cultures. Donc, voilà quelques éléments de ma croisée des chemins, qui sont surtout des rencontres, parce que, bon, je crois que vous l'avez compris, j'ai repris l'entreprise familiale sans que ce soit mon destin. L'agence André Putman est comme ça, devenue depuis dix ans, quasiment aujourd'hui, le studio Putman. Alors, moi, je n'avais pas du tout envie d'être la fille d'eux, mais une folle envie d'accepter un nouveau défi, qui était cette proposition que ma mère me faisait. Elle avait 84 ans, elle travaillait encore, et elle m'a dit, il serait temps de venir quand même chez nous. C'est un jour extraordinaire, parce que j'ai eu ce sentiment merveilleux d'être à ma place, comme si tout ce que j'avais fait précédemment allait me servir à diriger ce studio reconnu internationalement. Parce que c'est en m'ouvrant au monde, c'est en accumulant des expériences. Moi, je suis en formation continue permanente, et j'ai envie de dire que, quelles que soient nos formations, on peut un jour accepter de changer de voie. Imaginez que ce soit encore possible. Il faut ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et accepter des défis. Et le dernier d'entre eux, c'était d'être là avec vous pour me raconter en 12 minutes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501